Le pouvoir de faire devrait l'emporter sur le pouvoir de dire. Jean-Thierry, FIMFM, TalkPolitik, La Une Politique. Merci de votre fidélité. Alors Emmanuel Milimono, c'est le Danel Diallo qui a animé une conférence de presse ce jeudi. Donc il a précisé, il a expliqué les conditions dans lesquelles il a acquis ce bâtiment ce soir. Oui, je pense que sa conférence de presse était une sorte de rappel peut-être pour la direction du patrimoine bâti public parce que c'est comme ça que moi j'ai compris cela. Mais ça soulève un débat quand même qui est important et dans lequel je pense que les experts devaient maintenant intervenir. Depuis là, on assiste pratiquement à un ping-pong qui est essentiellement du côté des acteurs politiques. Mais au stade où nous en sommes, c'est important que des spécialistes du Code foncier guiné puissent donner des explications. Parce que là, c'est tellement ambigu et c'est tellement proche d'une cabale politique. N'oubliez pas, c'est le Danel parti jusqu'à se poser ces questions. Est-ce que ce ne sont pas des manœuvres qui sont des manœuvres pour écarter un candidat important ? Donc, il ne faut pas qu'on en arrive à ce point parce que ça va finir par persuader les militants politiques que ce qui est en train d'être fait est en réalité une cabale contre, pas le citoyen c'est le Danel, mais l'homme politique c'est le Danel Diallo. Si on en arrive là, je pense que ça va poser des embrouilles. C'est le temps pour le patrimoine bâti d'expliquer, pour les experts d'expliquer. Parce que sur cette question du domaine de l'État, justement, en verrant, bêtement, je me suis posé beaucoup de questions, beaucoup de questions pour essayer de comprendre. Ce n'est pas bêtement. Je n'ai pas eu. Non, mais bêtement, parce que ce sont parfois des questions, vous vous demandez... Peut-être qui paraissent banales, mais qui ont tout leur importance. Oui, qui sont très importantes. En ce qui concerne le domaine de l'État, justement, ce que j'ai compris là-dessus, par exemple, avec le Code foncier guinéen, le Code domanial, le domaine de l'État est constitué du domaine public et du domaine privé. Le domaine public, c'est celui que nous, citoyens normaux, nous pouvons utiliser. On peut aller, par exemple, à Koya ou n'importe où, acheter une parcelle. Ça, c'est pour le public. Ça nous appartient parce que c'est bien dit que c'est le domaine qui est réservé aux personnes publiques et constitué par l'ensemble des besoins de toute nature immobilier, classé ou délimité dans le domaine public, affecté à l'usage du public au service public. Il y a ensuite dans cela le domaine privé de l'État qui est cette fois-ci constitué des biens des personnes publiques qui ne font pas partie du domaine public, constitue le domaine privé selon la loi. Et les biens du domaine privé sont soumis au régime de la propriété privée comme pour les personnes privées. Des explications très intéressantes. Ce qui veut dire que lorsque l'État a classé un domaine étant de sa propriété privée, ça reste pour l'État. Même si vous êtes citoyen guinéen, ça appartient à l'État, vous ne pouvez pas y être. C'est ce que l'État utilise pour construire soit les logements de ses ministres, pour construire des camps militaires, pour construire des hôpitaux, en tout cas pour utiliser tout ce qui peut être une infrastructure qui puisse rendre service au public. Et la loi justement sur cette partie du domaine dit que ces domaines sont inaliénables. Inaliénables, ça veut dire que ça ne peut pas être cédé, ça ne peut pas être vendu. Or, nous avons affaire à deux cas, c'est le Dalai Sidi Atouré, qui disent avoir acheté ces domaines. Et la loi dit que ces domaines ne peuvent pas être achetés. Comment est-ce qu'ils ont fait pour acheter des domaines qui ne peuvent pas être achetés ? Cela, c'est une question. Et quand on va plus loin, est-ce que, parce que ce sont des questions quand même, est-ce que la personnalité des hommes, à l'époque où ils ont acheté ces domaines, n'a pas joué en leur faveur ? Quand je pense à Sidi Atouré, premier ministre, est-ce qu'un premier ministre pouvait par exemple demander à ce qu'on lui revende un terrain quelque part et qu'un directeur de patrimoine public refuse ? C'est cela aussi. C'est ce qu'on appelle en droit le délit du ministère. Si le président était impliqué, il aurait peut-être pu refuser. C'est des choses qui auraient pu arriver. J'en viens justement. La question aujourd'hui, c'est est-ce qu'il n'y a pas eu de délit d'initié qu'un premier ministre ou qu'un ministre demande à acheter un domaine ? Quel est le fonctionnaire qui va le lui refuser ? Ça, c'est une question. La deuxième question, c'est quoi ? Quand on dit qu'il y a eu un décret du président de la République qui a vendu ces domaines et donc qui a poussé le patrimoine bâti à les céder, est-ce qu'aujourd'hui, parce que la loi est aussi claire là-dessus, en ce qui concerne les lois et règlements, ils ne peuvent être abrogés que par des textes ayant les mêmes valeurs ? Est-ce que si Mamadi Doumbouya décide de prendre un décret pour annuler le décret de l'Anse-en-à-Comté, Sidi Atouré et Célodalin ne seraient pas aujourd'hui dans l'obligation de libérer là où ils sont ? Et surtout la grosse question, est-ce qu'ils peuvent l'attaquer ? Je pense que la loi leur donne le droit d'attaquer le décret. Parce que, personnellement, je n'ai pas trouvé de réponse là-dessus, mais je pense qu'il y a eu un moment quand Mamadi Doumbouya, par exemple, a décidé de rebaptiser l'aéroport de Conakry, il y a eu les victimes du Cambouaro qui ont décidé d'attaquer ce décret devant la Cour suprême. Mais il n'a passé dès finalement, c'est passé. Oui, mais pour l'instant, la Cour suprême n'a pas tranché. On ne sait pas quelle sera la suite, mais le droit d'attaquer existe. Maintenant, lorsqu'on lit un décret souvent, vous entendez que le décret abroge toute disposition antérieure. Un décret de Mamadi Doumbouya aujourd'hui, qui annule la vente du domaine par l'ancien comté à Sidiya ou à Seloudalène, est-ce que ce décret n'annulerait pas de facto la propriété de ces deux hommes sur ce terrain ? Ça, c'est une autre question également. Donc, il y a beaucoup de questions de ce genre qu'on se pose aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai dit que les spécialistes devaient s'emparer de ces sujets. Aujourd'hui, il faut qu'on explique. Parce que ce sont des hommes politiques. Malheureusement, si les intellectuels n'interviennent pas, on va déplacer le débat pour l'amener sur le terrain politique. On va envenimer, on va intoxiquer l'opinion publique. Et ça va conduire, malheureusement, à des endroits où on ne veut pas aller. Alpha, finalement, après cette conférence de presse de Seloudalène Diallo, l'information principale, c'est qu'on sent qu'il n'a pas envie de partir de là. Il n'est pas prêt à quitter. Oui, bon, il entretient un certain flou. Flou autour, parce que la question lui a été posée, mais il n'a pas répondu de façon directe. Il n'a pas fait comme Sidiya Touré, qui carrément dit que lui, il est prêt à cédé. Et après, il va s'attaquer à la décision, parce que selon Sidiya même, ce n'est même pas le patrimoine bâti public qui lui a revendu les lieux, mais c'est l'humanité de l'urbanisme de l'époque. Donc voilà un peu avec un certain Alpha Ousmane Diallo, je crois. Lui-même, il l'a dit ce matin sur Mirador. Donc, même pour revenir un peu sur le cas Célu, quand même, il dit que, voilà, comme je l'ai dit, il a traité le flou. Maintenant, avec ses avocats, ils vont se décider. Ils vont tenter de voir, il va apporter tous les justificatifs pour... Ils pensent même que le patrimoine bâti public est dans l'erreur. Donc, c'est un peu cela. Maintenant, comme l'a dit Emmanuel, franchement, c'est intéressant quand même de chercher à y voir plus clair, de comprendre est-ce que c'est les domaines qu'ils occupent, est-ce que c'est les domaines inalienables de l'État qu'ils occupent, est-ce que c'est le domaine public ou le domaine privé de l'État qu'ils occupent. Là, il y a la grosse question. Donc, il m'a toujours dit que, comme le disait hier également dans cette émission, que la procédure soit normale, qu'elle soit régulière, pour justement éviter des frustrations, parce que ça pourrait glisser sur le terrain politique. Imaginez-vous que l'UFR et l'UFDG a deux réunis. Ça représente combien d'électeurs chez nous ? Ça représente combien de personnes derrière ? Et nous sommes en transition et ça pourrait... À ce moment, on sent qu'ils sont sur la même longueur d'onde. Oui, effectivement. Que ce soit du côté militaire et parfois même... Oui, aujourd'hui, par exemple, dans sa conférence de presse, l'Ou a carrément dit de ne pas oublier ce que l'UFDG représente aujourd'hui. Il n'y a que dans peut-être 12 à 14 sous-préfectures où ils n'ont pas une rue locale, à travers tout le pays. Vous comprenez un peu l'allure vers laquelle on veut aller ? Donc, c'est pour dire quand même qu'il faut faire beaucoup attention. On est en train de marcher sur le sable mouvant. Donc, le CRMD, le bâtiment bâti public, doit véritablement aller avec intelligence, utiliser la loi pour éviter de créer le clash. Thierno Suleymane, finalement, Célu et Cydia, ils ont jusqu'au 28 février pour quitter leur maison respective. Et si, jusque-là, ils ne partent pas et que le CNRD décidait de les déloger, de les expulser, c'est ça l'expression, est-ce que ça ne pourrait pas créer une sorte de tension, sachant, Alpha le disait tout à l'heure, le poids politique que ces deux partis ont en Guinée ? Écoutez, la tension, les déloger dans les conditions que vous êtes en train de décrire, ça va forcément créer de tension. Mais moi, la principale, ou les trois petites questions que j'en pose, c'est d'abord celle de savoir... Finalement, il y a tellement de questions... Oui, 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 mais chez moi, elles sont toutes petites. La première, c'est celle de savoir de quand date le code foncier actuel. Le code foncier domanial. Oui, oui, domanial actuel. Je voudrais bien le savoir. 1992. 92, d'accord. L'autre chose, c'est justement, qu'est-ce que le patrimoine bâti, à quoi joue le patrimoine bâti public guinéen ? Il appartient à eux de le prendre à cette question. J'étais à la conférence de presse de Célou, et la seule question que je me pose après son exposé, c'est celle de savoir si les documents qu'il a exposés sont authentiques. Parce que si tel était le cas, moi, je suis curieux de voir le juge qui va décider que ce domaine ne lui appartient pas. C'est la seule question que je me pose. Parce qu'il a décrit toute la procédure du ministère au patrimoine bâti public en passant par la banque où il a fait le prêt. Et figurez-vous, il s'agit de 400 millions dans l'État. C'est presque l'équivalent de 500 000 dollars américains. Moi, je veux bien que quelqu'un m'explique comment on peut avoir joui d'un avantage, d'un privilège lié à un poste en déboursant 500 000 dollars américains. Il ne s'agit pas du franguiné, là, madame. 500 000 dollars américains. 400 millions, on parle en franguiné. Non, non, attendez. L'équivalent, c'est 400 000 dollars dans l'État, 500 000 dollars dans l'État. Dans les années 2000, on était à l'université, c'était ça. Tu avais 100 dollars, on t'envoyait 100 dollars de l'étranger, tu as 100 000 francs guinéens. Donc, les 400 millions, ce n'était pas moins de 400 000 dollars américains. Mais je veux bien qu'on m'explique quel est ce genre de privilège où tu débourses l'équivalent de 400 000, voire 500 000 dollars américains. Parce que, quand même, c'est Dixine-Port, nous voyons le quartier. D'accord, par rapport à la proximité de la ville, mais moi, je veux bien qu'on me montre un domaine qui a été vendu dans l'État, au-delà de ce prix-là. Est-ce que vous voyez ? Je ne comprends pas bien ce que tu veux dire. Non, je veux dire, eu égard ne serait-ce qu'au prix auquel M. S. Loudalé a acquis ce domaine, on ne peut pas parler de privilège lié à son poste. Ce n'est pas du tout possible. Alors là, c'est là la question que je me posais, l'origine de la question que je me posais, de savoir à quoi joue le patrimoine bâti. D'autant plus que c'est le patrimoine bâti public qui a piloté la transition. C'est le patrimoine bâti public qui a encaissé les sous qui ont été versés par la Banque centrale et qui a délivré une quittance en contrepartie. Alors, qu'on se le dise. Moi, je crois que le CNRD a sa tête le colonel Doumbia et il devrait vraiment faire attention à ceux avec lesquels il est en train de travailler. Parce que si les gens, juste parce qu'ils ont envie de se faire plaire aux yeux du pouvoir et donc obéissent aux doigts et à l'œil du pouvoir, ça ne règle pas nos problèmes. Ils ont dit qu'ils sont venus pour, disons, rebâtir le pays. Ça passe par les procédures. On ne vient pas, on ne dicte pas. tous les jours, on nous dit en droit qu'on n'obéit pas à un manifestement illégal. À partir de ce moment-là, c'est l'eau, avec, en tout cas, si les documents qu'il a exhibés aujourd'hui devant la presse, si ces documents-là sont authentiques, moi, je veux bien qu'on m'explique ce que joue comme rôle le patrimoine bâti public dans ce domaine-là. Merci, merci à tous les trois. Très belle année.